En Provence, il aura eu une vie baignée de soleil, mais un destin contrarié. Nul n'est prophète en son pays et lui le savait bien. Ignoré puis adulé, partons aujourd'hui sur les traces de l'un des plus grands peintres français. Vous êtes chez Cézanne, plus exactement vous êtes à l'intérieur de son atelier. Comme dans tous les ateliers d'artistes, il y a bien sûr une grande verrière côté nord. Cézanne joue avec la lumière, il y a des volets extérieurs, des volets intérieurs, des rideaux. L'atelier peut être baigné de lumière de toutes parts. Et de cet atelier vont sortir les chefs-d'œuvre qui sont accrochés aujourd'hui au mur des grands musées du monde. On vient de perdre la chanteuse France Gall et c'est à l'occasion d'une visite de l'atelier que Michel Berger a écrit la chanson quelques semaines après. Cézanne parle. C'est à Aix-en-Provence que Cézanne a vu le jour un 19 janvier. C'était un matin d'hiver il y a 179 ans. Le soleil brille ici près de 3000 heures par an et pourtant le célèbre peintre préférait les ciels gris. Un paradoxe pour cet enfant du pays. Cézanne était très attaché à la Provence. Il a d'ailleurs écrit « C'est foutu, quand on est né là-bas, rien ne vous dit plus ». Il a immortalisé les paysages de Provence et parmi ceux-ci, il y en a une qui reste, c'est la montagne Sainte-Victoire. Cette montagne qu'il a adorée, qu'il a aimée, c'est sa montagne. D'ailleurs, il n'en voit pas d'autres. Quand il est au bord du lac d'Annecy en 1896, il dit « Oui, j'ai des collines autour de moi ». C'est véritablement la montagne qu'il a révélée au monde. Cézanne en aimait les contrastes de lumière. Un simple bleu ponctué de ce sommet offrait à ses yeux tout son caractère au paysage. En Provence, on dit qu'en Sainte-Victoire a son chapeau, prends ton sac et va-t'en vite. Ça veut dire que l'orage arrive de l'est, donc il faut vite se mettre à l'abri. Un dicton que Cézanne n'a pas retenu, puisqu'en peignant sa dernière toile en 1906, il a été surpris par un violent orage qui le rendit terriblement malade. Et malgré la pluie, Cézanne a continué à peindre. Il s'est évanoui et une semaine plus tard, le 23 octobre 1906, Cézanne allait mourir. L'orage lui a été fatal. Cézanne, le paria, le barbouilleur, l'incompris, ne connaîtra jamais la gloire de son vivant. C'est ici, au musée Granet, que le jeune peintre prendra ses premiers cours de dessin. Ici, on a peut-être une des premières œuvres de Cézanne, d'un dessin modeste, et qui est resté pendant très longtemps la seule œuvre de Cézanne dans ce musée. Parce que quelqu'un avait dit un jour, qui était conservateur de ce musée, « Moins vivant, aucun Cézanne n'entrera au musée », ce qui était effectivement absolument terrible. Et pourtant, Picasso dira de lui, un peu plus tard, qu'il est le père de l'art moderne. Cézanne considère que, dans certains tableaux, il n'a pas besoin de recouvrir la totalité de la toile. Au début du XXe siècle, c'était inacceptable. Picasso, Matisse particulièrement, laisseront ensuite dans leur peinture des parties non peintes. Il n'a pas été reconnu en son temps, mais ça n'empêchait pas de peindre, parce qu'il disait « après tout, je m'en fous ». Mais enfin, ce n'était pas tout à fait vrai. Malgré tout, ça le chagrinait. Voici Philippe, de son nom Cézanne. C'est l'arrière-petit-fils de l'artiste, un héritage beau et lourd à la fois. Quand je suis né, je sais que j'étais un peu le roi. J'ai causé quelques petits problèmes avec mes cousins germains, qui ont le même sang que moi, mais qui ne portent pas le nom. Mais moi, ça ne m'a pas gêné. D'abord parce que je n'ai pas peint, ce qui a par contre été le cas de mon père. Il avait pris le nom de sa mère pour essayer d'effacer un peu la chose. Il s'appelait Jean-Pierre Rivière. Mais derrière, tout le monde écrivait, sous le nom de Jean-Pierre Rivière se cache le petit-fils du peintre Cézanne. Et donc, au bout d'un moment, il a arrêté parce que c'est assez lourd à porter. Pour moi, je pense que Cézanne, c'était un homme très cultivé, affable, qui aimait beaucoup recevoir ses amis, qui aimait la bonne chair et le bon vin de façon normale. Et cette gastronomie provençale était aussi une source d'inspiration pour l'artiste fin gourmet. De nombreux livres de recettes autour du peintre sont parus depuis sa mort. Bonsoir, Michel. Ça va ? Tu viens te restaurer ? Oui, écoute, je vais déguster ta bonne brandade, aussi fameuse que celle que préparait Mme Cézanne. Alors, c'est Renoir qui allait la manger chez la mère de Cézanne, qui avait écrit à Paul « La brandade de morue de ta mère, c'est l'ambroisie des dieux retrouvés ». D'accord, si on arrive à ça, c'est bien. À l'époque, les produits ne voyageaient pas comme maintenant, donc les gens mangeaient les plats du moment, surtout de saison, les plats de tradition de la cuisine provençale. Et se régaler des choses simples, ça, ça lui plairait beaucoup, ça. Ce n'est donc pas un hasard si les pommes sont un motif récurrent chez Cézanne. Elles ont toute une histoire. Pour le remercier de l'avoir sorti d'une bagarre d'écoliers, Émile Zola était venu apporter dès le lendemain chez son sauveur Paul Cézanne un magnifique panier de pommes qui était un superbe cadeau à cette époque. Et lorsque Cézanne se souvient donc de ce geste, il dit « Tiens, les pommes de Cézanne, elles viennent de loin ». Zola, Cézanne, amis depuis l'enfance. Un film est d'ailleurs sorti en 2016, racontant leur histoire. Sans passer tes cheveux dans ton gros ventre. Zola, c'est son enfance et c'est toute sa vie. Et Zola, lui, ce qui l'intéressait, c'était les ors de la République, recevoir les gens les plus connus et tout ça, Cézanne, lui, c'est un qui qui naît. Tous ces bourgeois que tu détestais sont devenus tes amis. Même si ensuite la vie va les séparer d'une certaine façon, c'est une amitié d'enfance, une amitié de jeunesse. Et ces amitiés-là, on ne les oublie jamais. Je voudrais peindre comme tu écris. Trop en avance, sur son temps, Cézanne ne connaîtra jamais de son vivant le même succès que son ami Zola. Et pourtant, la Provence doit tout à son enfant prodige, une dette aujourd'hui payée, grâce à ses passionnés, qui ont fait revivre ici l'âme de ce peintre éternel. Il a fallu vraiment, pour que le grand public puisse le comprendre, au moins son temps. Il faudra attendre 1984 pour prendre des pots de huit peintures à l'huile au musée Granet pour redonner à Cézanne la place qu'il méritait dans sa vie. Ah !